Le Jubilé de Platine qui marque les 70 ans de règne de la reine Elisabeth II aura lieu du 2 au 5 juin 2022. Un documentaire inédit a été réalisé à l'occasion avec des commentaires enregistrés par la reine et images de la reine Elisabeth II. Jeunet en famille y sont dévoilés pour la première fois. Bonne nouvelle pour les fans de la reine Elisabeth II. Le début du mois de juin va marquer les célébrations de son Jubilé de Platine, soit 70 ans de règne sur le Royaume-Uni et le Commonwealth. Un événement non seulement historique mais également un nouveau record puisque la souveraine devient ainsi la première monarque du Royaume-Uni à régner si longtemps. Afin de réellement célébrer ce moment clé dans l'histoire du pays, de nombreux hommages sont prévus entre le 2 et le 5 juin 2022. Les médias ont par ailleurs mis en place des dispositifs exceptionnels pour que la vie de la reine Elisabeth donnait plus de secrets pour ses sujets et pour les autres. Si est-il notamment la raison pour laquelle un documentaire inédit va être diffusé sur la BBC ? Dans Elisabeth, The Unseen Queen, ou littéralement Elisabeth, la face cachée de la reine, la vie de la souveraine qui a fêté ses 96 ans le 21 avril dernier est retracée au travers d'images d'archives dont certaines n'avaient jamais été diffusées jusqu'à présent. Selon les commentaires des réalisateurs du documentaire en question, ce dernier pourra offrir au public l'occasion d'avoir un aperçu de rares moments d'intimité dans la vie de la monarque. Et oui car de nombreuses images du documentaire, diffusées dimanche 29 mai sur la BBC, proviennent de vidéos filmées par la famille royale elle-même. Par-dessus les images qui reviennent sur l'enfance de la reine Elisabeth II et de sa sœur la princesse Margaret, la souveraine elle-même a enregistré des commentaires afin de contextualiser les vidéos. La reine Elisabeth II, les caméras ont toujours fait partie de nos vies Le documentaire Elisabeth, The Unseen Queen sera par ailleurs l'occasion de découvrir des images inédites de son grand-père George V mais aussi de la reine elle-même à un très jeune âge, bien avant la mort de son père et son couronnement en 1953. Bien que, comme elle l'explique, les caméras ont toujours fait partie de nos vies, la reine Elisabeth II souligne quand même dans l'introduction du documentaire que les images prises par sa propre famille ont une autre saveur. Si est-il différent quand on regarde une vidéo tournée à la maison et qu'on sait qu'il se trouve derrière la caméra. Ça ajoute une sorte d'intimité. Comme de nombreuses familles, mes parents voulaient garder une trace de ces moments précieux qu'on a passés ensemble. Des moments précieux et privilégiés qui seront donc visibles très prochainement grâce au documentaire de la BBC et qui, la reine l'espère, intéresseront le public. On espère toujours que les futures générations trouveront ça intéressant, et seront peut-être surprises à l'idée que nous aussi on a été jeunes. Musique 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 Sous-titrage MFP. ...